Est-ce que votre humeur a déjà une influence sur l'état d'une blessure que vous avez déjà? Comme par exemple, je me suis fait mal au genou parce que j'ai tombé, puis à cause que j'étais vraiment, vraiment stressé le lendemain, mais ma douleur a passé d'un 5 à un 7 sur 10. Bien, c'est justement ça qu'on essaie de vous parler aujourd'hui, de est-ce que l'intensité de votre douleur est représentative ou pas de la gravité de votre blessure. Et puis, la première fois qu'on se parlait, on vous parlait de l'aspect biologique de ce phénomène-là, qui s'intègre dans un modèle biopsychosocial. On vous a parlé des notions plutôt biologiques qui peuvent avoir une influence sur comment votre douleur pouvait s'exprimer. Dans une précédente vidéo que vous trouverez en description. Et puis, aujourd'hui, on vous parle de l'aspect plutôt psychologique. Exact! Puis dans une prochaine vidéo, on va vous parler de l'aspect social. Bonjour à toutes et à tous, Maxime et moi, on est bien contents d'être avec vous et de vous parler du phénomène de la douleur. Maxime, tu es étudiant au doctorat, bientôt candidat au doctorat, on te le souhaite du moins, mais on n'a aucun doute que ça va bien aller. Donc, Maxime va nous parler un petit peu du modèle, comme il l'a dit, biopsychosocial. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Biopsychosocial. Il est marqué, c'est ça. Dans une vidéo précédente, on a parlé des aspects, des différences biologiques. On va parler de l'aspect psychologique. Tu vas nous parler de ça. Il faut savoir aussi que tout est interrelié. On va parler un petit peu aussi de comment la psychologie peut influencer la biologie. Absolument. Donc, pourquoi notre douleur peut être plus grande une journée, c'est la même douleur que la veille, mais d'une journée où est-ce qu'on a des facteurs psychologiques différents, notre douleur est perçue différemment, ou même une même blessure, se brûler par exemple, une fois, ce n'est pas très grave. On n'y porte pas trop l'attention, alors qu'à un autre moment, ça pourrait être une catastrophe vraiment très grave. Puis là, on met beaucoup d'enfer sur la douleur. Oui. On peut peut-être déjà enchaîner sur un premier exemple. Dans le fond, l'exemple à laquelle j'ai commencé à parler, c'est par exemple, je tombe sur le sol à cause que je courais, puis je me suis fait mal à mon genou. On va prendre deux cas de figure. Le premier, où est-ce que moi, quand je vois que je me suis fait mal, je perçois que c'est quand même dangereux. Parce que je me dis, je suis tombé sur un sol, il y avait de la gravelle, il y a peut-être des petits morceaux de gravelle, est-ce que j'ai un risque de m'infecter? Là, j'ai mal, puis quand je bouge ma jambe, je sens et j'entends des grincements. Et puis là, je me pose plein, plein de questions, puis finalement, la grosse question qui chapeau tout ça, c'est, est-ce que c'est synonyme d'un danger? Est-ce que je me suis blessé avec cette chute-là? Ça, c'est mon premier exemple. Puis l'autre exemple, bien, que je tombe par terre, finalement, je me fais mal, mais parce que je suis déjà tombé, puis je suis en courant, puis je ne suis pas trop stressé. Il y a sûr que je peux enlever les roches maintenant, je continue à courir. Quand j'arrive chez moi, bien, je désinfecte, je repense et c'est fini. Donc, c'est les deux gros cas de figure pour, on va dire, parler de la seule perception. Moi, j'ai un exemple avec les enfants. OK, go. Quand un enfant tombe, c'est souvent, souvent la réaction première viendra pas, ça va être influencé par rapport à comment le parent va réagir. Le parent qui est un peu indifférent, qui dit, mais non, relève-toi, c'est correct, montre-moi ça. L'enfant va être rassuré, va dire, OK, c'est pas grave, puis souvent, il ne va pas pleurer nécessairement. Le parent qui arrive en courant, oh mon Dieu, puis qui se met, là, oh, l'enfant perçoit le stress du parent, puis là, c'est par après qu'il va se mettre à pleurer, puis à avoir des symptômes de stress. Ça fait que c'est vraiment, ça fait que là, on le voit vraiment par rapport à c'est quoi l'emphase, c'est quoi la perception sur la blessure qu'on émet sur une donne ou la blessure ou l'incident. Ce n'est pas toujours des blessures. Des fois, il n'y a pas eu de blessure. On a fait une chute, on n'est pas tombé. Mais si on a peur de s'être blessé quelque chose, parce qu'on a de l'ostéoporose, par exemple, on va amplifier, puis là, on va, toutes les petites choses qui vont se passer dans le corps, on va un petit peu les mettre beaucoup plus en face. Mais je te laisse continuer avec les... Non, mais ton exemple avec les enfants, c'est super intéressant. Puis, tu sais, il y a tout un pan d'études qui étudient ça, justement. Les réactions des parents par rapport à la perception de la douleur chez l'enfant. Puis, comme tu as très bien dit, plus le parent est stressé, plus le parent, on va dire, a une réaction très vive par rapport à la situation potentielle. Tu as un exemple où l'enfant se tombe par terre et a mal, mais c'est la même chose pour un vaccin. Si un parent est très, très anxieux par rapport au vaccin que l'enfant va recevoir, la même chose, l'enfant va penser que c'est dangereux, puis elle va avoir une plus grande expérience de la douleur. Puis, on vous donne ces exemples-là un peu pour vous donner déjà un peu une idée de pourquoi que la perception d'une personne peut avoir un grand impact sur la sensation de la douleur. Parce que, finalement, la grosse question qui chapeau tout ça ici, c'est est-ce que la personne pense que c'est un danger ou pas? Et puis, c'est là que c'est intéressant parce que ton exemple de l'enfant, ça sous-tendait quelque chose. Tu as dit, est-ce que c'est vraiment une blessure ou c'est juste, je me suis fait mal? Parce que c'est vraiment une bonne question à se poser. Dans certains cas, on ne s'est même pas fait mal. On a eu peur. On a eu peur de cette blessure. On a peur d'avoir mal. Puis, finalement, on se relève et il ne s'est rien passé. Dans la littérature, par rapport à la douleur, ce n'est pas la même chose pour toutes les personnes qui ont des douleurs, mais il y a une catégorie spécifique pour ces personnes-là. Ce n'est pas la douleur même qui va créer un plus haut niveau d'incapacité. Le niveau d'incapacité, c'est finalement, qu'est-ce que la personne est capable de faire dans tous les jours? Est-ce que la personne est capable, par exemple, dans le cas d'une douleur au genie, est-ce qu'elle est capable de monter les escaliers? Est-ce qu'elle est capable de marcher? Est-ce qu'elle est capable de travailler? Le plus haut niveau d'incapacité chez ces personnes-là, ce n'est pas en lien avec la douleur même, mais c'est en lien avec la peur d'avoir mal. On peut déjà, avec cet exemple-là, voir qu'il y a une très grande composante psychologique pour la sensation de la douleur. Donc ça, c'est une composante de peur. En termes de jargon, en thérapie, on appelle ça souvent la kinésophobie. Donc la peur du mouvement, par exemple, va être un très, très grand prédicteur d'incapacité, avant même que ce soit l'intensité de la douleur. Peut-être que la personne va dire qu'elle a un 6 sur 10, mais elle a peur à 10 sur 10, puis ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Moi, je peux vous dire, je le vois, je ne veux pas dire souvent, mais assez fréquemment en clinique, où est-ce que ça m'arrive d'avoir des gens qui vont même se mettre à crier ou à se mettre en position antalgique ou pendant un traitement ou avant de faire une activité. Puis en fait, ils anticipent déjà la douleur, puis si je leur demande s'ils ont mal, ils disent que non. Mais ils ont tout le reste qui indique qu'ils ont mal, qu'ils ont peur, mais il n'y a rien, ils n'ont pas de douleur. Donc là, il faut vraiment remettre ça, puis le montrer, puis dire OK, mais c'est de la peur. Finalement, il ne se passe rien, tu sais. Ça m'est arrivé, des fois, de ne même pas avoir mis mes mains sur quelqu'un, puis qu'il perçoit déjà la douleur. La personne est en train de conditionner son corps à dire OK, il ressent de la douleur, alors qu'il n'est même pas… Alors qu'il n'y a même pas rien qui pourrait créer de la douleur. Donc, puis tu sais, la douleur, on peut percevoir, si on se concentre bien, bien fort, on peut se créer de la douleur, tu sais. Oui, c'est ça, oui, bien dit, exactement. Donc, la peur et tout ce qui entoure finalement le signal d'un danger, il faut le réaliser. Puis peut-être que votre conjoint, conjointe, vous la voyez comme ça, peut-être que vous-même, vous voyez là-dedans. Si vous, vous voyez là-dedans, c'est sûr que c'est difficile de réaliser ce qui se passe dans le feu de l'action, parce que quand on a peur, bien, tu sais, le côté rationnel prend vite le bord. Mais déjà, d'être au courant de tout ça et ci, puis peut-être de même sensibiliser vos proches par rapport à ça, peut-être que ça peut vous aider. Donc, vraiment, le premier aspect qu'on voulait vous parler par rapport à l'aspect psychologique du ressenti de douleur, c'est au niveau de la peur. Le deuxième, c'est au niveau de tout, on appelle ça les cognitions. Donc, comment qu'on interprète un peu notre environnement. OK. Par rapport à notre expérience, nos connaissances et tout ça? Oui, certainement. OK. Puis tu sais, celle qui est vraiment la plus populaire, la plus étudiée, puis celle encore qui est comme prouvée, qui est vraiment problématique chez les personnes en douleur, c'est la catastrophisation. OK. Puis la catastrophisation, c'est le principe sous lequel qu'à cause qu'une personne a mal, bien, tout à coup, ses cognitions puis son hamster commencent à rouler, bien, tu es en train de penser, OK, à cause que j'ai mal, je ne pourrai pas aller travailler. Si je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas avoir de l'argent. Si je ne peux pas avoir de l'argent, je ne peux pas nourrir ma famille. Et vous voyez un peu arriver à toute une pensée boule de neige, avalanche. Et puis ça, c'est quand même assez répandu chez les personnes qui ont des douleurs persistantes chroniques. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être capable de réaliser qui se passe. Puis c'est un exemple de cognition, de comment qu'on interprète notre environnement. Et puis ça, il faut vraiment, c'est bon de le réaliser assez rapidement pour dire, « Oh, Polar, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis capable, un, de le réaliser? » Les deux, de mettre un frein à ça. Puis on peut peut-être en parler à savoir qu'est-ce qu'un professionnel peut faire pour aider ces personnes-là. Mais déjà, de le réaliser, c'est bien important. Je ne sais pas si tu as déjà eu des patients, des exemples, ou peut-être même toi aussi, tu as déjà… Ah, bien oui, tout à fait. Il y a certaines blessures ou certaines douleurs qui vont avoir un impact un peu plus grand dans notre vie. Puis là, tu sais, moi, j'ai déjà eu des blessures ou des choses que je ne voulais pas avoir. Tu sais, je ne voulais pas que ça se développe ou que je ne voulais pas. Puis là, en fait, j'étais trop consciente. Tu sais, j'étais trop conscientisée. Puis je regardais un petit peu tous les petits symptômes. « Oh, ah! » Alors là, j'ai bougé comme ça, ça a fait un petit peu plus mal. « Oh, est-ce que je me suis vraiment blessée? Est-ce que je ne me suis pas blessée? » Puis là, dans le fond, j'ai essayé de trouver… Je suis anxieuse par rapport à… En plus que tu es une physio. Parce que je suis physio. Puisque tu connais tout ça, c'est sûr que ça devait rouler. Oui, 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 c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses. Je peux vous dire, même pour la COVID, OK? Sûrement. Tu sais, c'est un exemple de… Tu sais, moi, j'étais… Je suis professionnelle de la santé. Je travaille avec des gens vulnérables. J'ai été en contact avec des gens positifs. Tu sais, dans mon travail, je suis emmenée avec plein de gens. C'est hallucinant le stress que ça a fait. J'ai développé des symptômes. Puis je me suis fait tester à chaque fois. J'ai eu plein de tests négatifs. Mais à chaque fois, j'avais l'impression de vraiment ressentir de la fatigue. J'avais l'impression que j'avais un mal à la gorge. Parce que j'étais anxieuse que peut-être, j'avais peut-être eu la COVID. Et que peut-être, j'avais pu transmettre ça à mes patients. Que l'anxiété, tu sais, faisait en sorte que j'avais l'impression de sentir les symptômes. Puis quand je recevais mon test négatif, je me disais, OK. Puis l'anxiété partait, les symptômes partaient en même temps. Donc, là, tu me fais un méchant beau pont pour… Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire par rapport à cet exemple-là. Mais là, tu me fais un méchant bon pont pour parler de tout l'aspect placebo-nocebo. Ah oui, tout à fait. Je peux te sauter de l'œil? Ah bien oui, tout à fait, tout à fait, oui. Parce que ton exemple est vraiment, vraiment bon. C'est sûr qu'il y a plus d'ingrédients dans ton exemple que l'effet placebo-nocebo pur. Oui, oui, oui. Tu parles d'anxiété et tout. Mais finalement, quand on est vraiment persuadé que la chose qu'on vit ou l'élément qu'on nous donne, par exemple un médicament, va venir nous aider, bien, il y a toute une cascade neuro-physiologique-chimique, mais qui passe par l'aspect finalement psychologique. Je perçois que tu me donnes une chose qui va m'aider. Donc déjà ça, ça peut générer tout un effet, une cascade d'effets vraiment, vraiment positifs. L'exemple que tu donnais, c'est quasiment un exemple nocebo. Donc, tu sais, nocebo, c'est l'envers de la médaille du principe placebo. Un nocebo où est-ce qu'on va, par exemple, donner une pilule rouge, puis je te dis que ça va donner mal au ventre, bien, quand on regarde dans le ventre, une personne chez qui va donner cette pilule-là, bien, on voit qu'il y a de la sette gastrique plus haute que la normale, puis qu'il y a plus de maux de ventre. Donc, peut-être que toi, à cause que tu avais rencontré quelqu'un, je dis vraiment un exemple vraiment très hypothétique, tu as peut-être été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif. Puis là, tu commençais peut-être à avoir des symptômes. Tu sais, c'est quand même large, on s'entend, le COVID, là. Puis là, peut-être que tout à coup, tu as développé davantage ces symptômes-là, parce qu'il y avait toute une cascade qui arrivait de dire, « Ah, bien, c'est parce qu'on m'a donné… » Bien, un exemple, la première fois que j'ai été mis en isolement, parce que j'avais été en contact avec quelqu'un, puis surtout au début où les règles étaient encore plus strictes, où il n'y avait pas encore les vaccins, un de mes patients avait testé positif à la COVID, puis j'avais été quand même longtemps avec lui, puis proche, là, tu sais, ça fait que j'avais été mise en isolement par mon milieu de travail. Puis j'étais, avant de le savoir, j'étais complètement bien. J'étais pas… J'étais un petit peu fatiguée peut-être, mais tu sais, comme vraiment normalement. Puis après ça, j'ai eu plein de symptômes. J'ai commencé à avoir mal à la tête. J'avais même l'impression que j'avais mal à la gorge. Puis quand ils ont continué à faire l'enquête, puis pour savoir si je pouvais retourner au travail aussi, j'ai été très honnête avec la personne. J'ai dit, je sais pas si c'est de l'anxiété ou c'est psychosomatique, mais mes symptômes, c'est mon psychologique qui fait des changements dans mon corps, puis où c'est vraiment que j'ai ça. Puis mes tests étaient négatifs, là. Puis j'avais pas été vraiment à risque non plus. On m'avait quand même mis pour être plus prudent. On m'avait quand même mis en isolement, mais tu sais, il y avait pas de grand risque quand même que j'aie la COVID. Mais quand j'ai sorti de mon isolement, j'étais correcte, tu sais. Fait que j'avais trouvé ça vraiment intéressant puis impressionnant à quel point. C'est sûr, c'est plate quand tu le vis, là, j'imagine. T'es pas bien, mais à postériori. À postériori. Puis tu sais, sur des plus petites échelles aussi, il y a d'autres choses aussi qui pensent. Puis pour toujours aller dans le sens du nocebo, dans la vidéo précédente, dans celle qu'on parlait de l'aspect biologique de l'expression de la douleur, on parlait de tous les scans, que des personnes pouvaient avoir des scans catastrophiques. Ça allait pas bien dans la colonne, mais la personne ressentait aucune douleur. Puis là, tout à coup, on leur montre ce scan-là et puis là, tout à coup, bam, la personne commence à avoir mal. Ça, c'est un autre exemple de l'effet nocebo qu'à cause qu'on donne quelque chose qui devrait être très douloureux ou très néfaste, bien là, après coup, on ressent ces douleurs-là. Donc, c'est juste des exemples. On essaie d'être des articles plus concrets possibles pour vous dire que, finalement, oui, l'aspect psychologique a vraiment un effet autant que c'est intéressant d'un point de vue clinicien et chercheur que c'est vraiment, c'est très, très palpable comme effet. Donc, voilà. Après ça, on parlait de ça, ça peut clore tout l'aspect de perception. Qu'on voit qu'à l'extérieur, il y avait comme un sentiment de danger puis en lien avec comment on perçoit ça, ça va changer notre intensité, notre douleur. Il y a aussi l'aspect de la motivation qu'on pourrait toucher. Donc, par exemple, quelqu'un qui est super motivé à faire une certaine tâche, malgré le fait qu'il y a un diagnostic X, pourrait ne pas ressentir beaucoup de douleur. Par exemple, j'ai déjà eu cet exemple-là de la femme monoparentale avec des enfants qui a la fibromyalgie, mais que pour elle, c'était super important d'aller travailler. En plus, elle aimait sa job malgré ses douleurs. Donc, elle, c'est sûr que si on prenait la même femme, le même profil, puis qu'on la mettait dans un endroit où elle n'était pas motivée à aller travailler, pas motivée à faire tout ce qu'elle faisait, bien, ces deux femmes-là, il y en a une qui peut-être qu'elle a un 5 sur 10 puis d'autres, elle a peut-être un 8 sur 10. Donc, il y a tous des exemples pour vous dire qu'il y a vraiment un gros, gros lien avec la psychologie puis le sentiment de la douleur. Puis, un autre dans la motivation, moi, j'appelle ça un peu la charge mentale. J'ai différents exemples à vous montrer un peu que, tu sais, j'ai des patients qui sont très actifs dans leur vie, qui ont beaucoup de choses, comme une mère monoparentale qui travaille, qui a ses enfants. Elle n'aura pas beaucoup de temps à mettre sur sa douleur. Alors, j'ai des patients qui sont en déficience, qui sont en invalidité, qui sont à la maison, ils n'ont pas tant de choses à faire. Puis, en plus, depuis la COVID, la pandémie, il y a encore moins d'activités à faire. On a beaucoup de temps à penser, on a beaucoup de temps à observer notre douleur, à l'analyser, à se poser des questions. Puis là, on ne veut pas que ça augmente. Fait que là, tout petits changements qui sont tout à fait normaux, dans la majorité des cas, on l'observe, puis on l'amplifie. J'ai des patients aussi qui étaient très actifs dans leur vie, ils tombent à la retraite. Ils sont vraiment très, très habitués d'être focus, de travailler sur plein de choses. Puis là, oh, arrivent des douleurs qui ressortent. J'ai des patients qui m'ont fait des rapports sur leur douleur. Tu sais, là, ça prend une grande place. Avant, ils étaient habitués d'avoir plein de dossiers, plein d'activités et tout. Puis là, ça, c'est qu'est-ce qui devient le centre de leur vie un peu. Puis là, ils continuent le même niveau d'implication, mais là, sur une chose un peu plus négative. Donc, tu sais... Faut que tu es en train de nous parler un peu du rôle, de l'attention. De l'attention, oui. Comment tu vas, OK, oui, c'est ça. De la place qu'on a de disponible, peut-être, pour la douleur. Donc, si on n'a pas déjà beaucoup de place, la douleur va être mise un petit peu, va être sous le reste des choses qu'on a, sous où on donne notre attention. Mais quand on a principalement ça, ou qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses autour, bien, c'est ça qui prend le plus de place. Puis là, bien, ça amplifie parfois la perception qu'on pourrait avoir ou la gravité, dans le fond, qu'on perçoit de notre douleur. Oui. Ça, c'est tous des bons exemples. L'attention, c'est ça. Je ne suis plus sûr si on en parle dans une autre vidéo ou... Je ne sais pas, on peut en reparler ici. On a parlé hors caméra, mais c'est surtout quand... T'sais, l'analogie qu'on utilise souvent quand on parle de l'attention puis de la douleur, c'est finalement le chemin enneigé, là. Ah, ça me dit quelque chose, mais c'est pas dans... Non? Non. Bien, c'est finalement, t'sais, imaginez qu'on a deux cibles. Une où est-ce que c'est la cible de la douleur, puis l'autre, c'est la cible de la vie sans douleur. Bien, t'sais, si on n'arrête pas de marcher dans le chemin de la douleur, qu'on pense toujours dans notre douleur, bien, c'est comme si finalement, au début, c'est plus difficile de marcher dans ce chemin-là, mais à force de marcher, bien, on va le taper, puis après ça, on va courir, puis aller plus vite, puis aller en ski de fond, puis whatever, t'sais, là. OK, fait qu'on va rapidement à là. Plus tu mets de la tension sur ta douleur, plus tu vas la ressentir. Oui, tout à fait. Mais ça reste quand même un peu plus ancré. Moi, j'aurais plus mis dans le biologique, ça, de mettre la tension sur la douleur. Pour moi, c'est quand même psychologique, c'est qu'est-ce qu'on met, t'sais, ça va dans les facteurs, t'sais, est-ce qu'on... l'attention divisée, l'attention, t'sais, comment notre vie psychologique ou ça, ça pourrait être même dans le psychosocial un peu, comment notre vie est organisée. T'sais, comme j'ai dit au début, tout est inter-relié, là, on s'entend. C'est comme si... OK, moi, je comprends ce que tu veux dire. Oui, 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 je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à cause que la situation de vie change, de me dire, d'une personne qui est super occupée, à maintenant, je suis rendue à la retraite, la situation de vie changerait. Là, mettons, j'avais déjà mal avant, mais à cause que là, j'ai comme plus l'aspect travail, on enlève cette facette-là. Là, tout à coup, peut-être... On a beaucoup plus d'espace à donner sur la douleur. Pour moi, je le voyais un peu plus psychologique, mais en discutant avec toi, c'est vrai que ça va quasiment plus dans le social. Mais en fait, c'est inter-relié, là. Toujours, toujours, toujours. Ça peut peut-être faire le tour, puis on pourra peut-être terminer là-dessus. Tout à fait. Sachez que, dans le fond, pour l'aspect psychologique, le but de la vidéo, c'est pas de... C'est juste d'en parler, parce que, dans le fond, la science nous dit que plus qu'on connaît ce qui se passe dans le corps, bien déjà, ça peut déjà aider. Puis si, vous, ça peut engendrer des discussions avec vos professionnels de santé, tant mieux. Mais il ne faut pas prendre la séance aujourd'hui comme une séance en psychologie. Non, absolument pas. Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas de vous faire un diagnostic, que vous vous auto-diagnostiquez ou que, tu sais, il faut vraiment en discuter avec les professionnels de la santé puis vous faire accompagner là-dedans si vous sentez le besoin. Mais c'est sûr qu'une des premières choses pour trouver des solutions, c'est d'identifier les problématiques. Ça fait que déjà, avoir peut-être une réflexion, de dire, bien, OK, qu'est-ce que moi, dans ma vie, est un facteur peut-être aggravant ou peut-être un facteur facilitant. Puis comment je peux changer ça? Qu'est-ce que j'ai... Où j'ai le contrôle? Puis est-ce qu'il y a des choses que je peux changer puis mettre en place pour faciliter ou mieux vivre avec ma douleur? Puis bien sûr, se faire accompagner quand c'est nécessaire. Oui, absolument. Je n'aurais pas pu mieux dire. On s'entend bien. On s'entend bien. C'est bon, c'est bon. Donc, voilà à vous. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez la lumière de ce qu'on a discuté? Déjà identifier des choses qui, peut-être, font en sorte que vous vivez votre expérience de douleur peut-être un petit peu plus accentuée, peut-être plus négativement ou au contraire, plus... On essaie de focuser aussi sur le positif. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez été capables de mettre en place ou des situations où vous dites « Hey, ça, ça m'aide vraiment beaucoup à gérer ma douleur ou quand je fais ça. » Un peu plus positif, à en faire plus. C'est ça. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir que vous partagez ça avec nous dans les commentaires, puis avec les autres aussi. Des fois, ça peut donner des idées aux autres personnes qui sont dans des situations similaires à la vôtre ou à dire « Ah, peut-être que je devrais essayer ça. » Puis, peut-être que ça pourrait m'aider. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va nous faire plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi écrire vos questions si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Puis, je vous rappelle aussi qu'on a fait une première vidéo sur l'aspect plus biologique, comment donner un individu à l'autre juste à l'aspect biologique ou comment la douleur va changer sur nous, la biologie, les molécules et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, le lien sera en description. Super. Donc, ça complète la vidéo de Troyes. La prochaine vidéo va être sur l'aspect plus social. Donc, on vous encourage à la regarder si jamais vous avez trouvé ça intéressant. Puis, on se dit à tout de suite. Au revoir! Au revoir!